Ah, quelle aventure que ce samedi 10 septembre 2022, en début d'après-midi. À plusieurs riverains sud du chemin d'exploitation agricole des Pioches, nous avions décidé de faire enfin valoir nos droits après analyse de la législation concernant le droit coutumier des chemins d'exploitation. Donc, en début d'après-midi, nous sommes arrivés au début du chemin des Pioches par le Carmi d'Antonègre, là où le mur a été détruit par les consorts Trouche, à juste titre parce qu'il était illégal. C'est M. Elitrouche, le propriétaire de l'AD46, donc qui est riverain sud du chemin d'exploitation, qui nous accueille et nous fait entrer en nous précisant que du fait de la législation des chemins d'exploitation agricole, il est bénéficiaire d'une présomption de propriété sur la moitié du chemin qui longe sa parcelle et en même temps d'un droit d'usage, d'un droit de passage sur la totalité de l'assiette foncière de ce chemin. En avançant, nous découvrons qu'il existe plusieurs trous dans le sol qui vont révéler d'ailleurs des canalisations. Puis, nous avançons en direction de sa porte d'accès à l'AD46. C'est une parcelle complètement enclavée et il est très étonnant de constater que sa porte est totalement murée. Il a d'ailleurs déjà porté plainte pour cette histoire et aujourd'hui, il a décidé que ça suffisait, qu'il était inadmissible, qu'il soit emmuré et ne puisse jamais accéder à cette parcelle par son accès normal du chemin des Pioches. Alors, il faut arriver sur les lieux. Je vais assister à la démolition d'une bonne moitié de la partie supérieure du mur condamnant la porte des Litrouches. Litrouches fait le travail depuis son terrain avec une perceuse et pendant ce temps, je poursuis mon exploration du chemin des Pioches en observant les pierres qui tombent sur le chemin à intervalles réguliers. Je bénéficie d'ailleurs d'un accès direct par ma parcelle AD53 et l'avocat me confirmera d'ailleurs que j'ai exactement les mêmes droits en tant que riveraine, c'est-à-dire présomption de propriété sur la moitié du chemin qui longe ma parcelle et droits de passage sur la totalité de l'assiette foncière. Nous en arrivons à cet état de destruction avancée de la porte, enfin du mur plutôt, qui empêche l'accès par le chemin des Pioches et cela nous permet de constater que c'est bien une parcelle agricole avec encore des pieds de vigne d'ici de là. C'est à ce moment-là que va survenir un individu qui va se pointer en face de cette porte sur le fond dominant AD11. Ce monsieur ne se présentera pas mais dit qu'il est chez lui et qu'il n'est pas question que nous restions ici, que je dois impérativement quitter les lieux. Alors bien évidemment, je vais l'interroger, savoir qui il est, mais en fait je le reconnais, nous étions à la séance de conciliation au tribunal de cette conciliation judiciaire du 1er mars 2021 et déjà à l'époque, son avocate m'avait écrit une lettre un peu hautaine me disant que je ferais mieux de contacter, d'avoir un avocat et moi je lui avais répondu, écoutez, le mieux c'est que ces personnes-là se présentent avec leur titre de propriété, ça permettra de lever une fois pour toutes l'ambiguïté de la situation. Alors bien sûr, ils n'étaient pas venus avec le titre de propriété. Donc là, je vais renouveler ma demande, je dis, écoutez monsieur, si vous êtes chez vous, vous devez avoir des titres de propriété, donc montrez-les nous parce que nous, en tant que riverains, nous avons également des présomptions de propriété. Je suis sur la partie appartenant à monsieur Trouche, monsieur Élie Trouche, moitié du chemin allongeant sa parcelle à D46 et il m'a donné son accord pour être là et j'ai moi-même les mêmes droits, étant riveraine un peu plus loin. Donc j'ai le droit de passage sur la totalité de l'assiette foncière. Je suis née ici, il n'est pas question que vous restiez ici et s'il le faut, j'emploierai la force pour vous faire partir. Je lui dis, non, 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 ça n'est pas du tout comme ça, si vous n'avez pas les titres de propriété, vous n'êtes pas chez vous et de toute façon, ici, il y avait un écoulement des eaux qui n'a pas été respecté. Donc je ne partirai pas. Alors sur ces entrefaites, le monsieur va patienter un peu, nous discutons, il va nous parler d'un jugement qui a définitivement attribué le chemin des pioches sur leur parcelle AD11. Mais je le rappelle qu'il y a eu un appel et que l'appel est suspensif et que par ailleurs, j'ai fait une intervention volontaire dans ce dossier en précisant que l'expertise qui leur avait attribuée le chemin comportait de très nombreuses erreurs et que donc il était nécessaire d'attendre les décisions de justice pour vraiment considérer qu'il pouvait être propriétaire, ce qui, à mon avis, n'était pas le cas. Voilà. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait un autre propriétaire sur la partie ouest du chemin et que le litige de propriété concernait surtout la traversée de l'ancienne propriété privée valesque, valesque, allié-chambert sur la totalité de la F-205 du cadastre Napoléon. Sur ces entrefaites, le monsieur n'entendait pas. Nous étions quand même un peu inquiets par son comportement qui est assez incohérent puisqu'il disait qu'il ne m'avait jamais vue, qu'il ne me connaissait pas. Et puis après ça, il m'a appelée Mme Galouseau. Donc je lui ai dit, mais finalement, vous me connaissez. Et puis il disait qu'il était né ici et que moi, j'étais là depuis trois jours et que je ne pouvais rien connaître à la situation. Mais que par ailleurs, pour quelqu'un qui était né ici, il ne connaissait pas les noms des parcelles qui étaient des propriétaires plus à l'ouest. Je ne sais pas de qui il voulait parler. De toute façon, je ne peux pas citer de nom précis. Voilà. Écoutez, devant ce comportement inquiétant, finalement, les choses se sont restées assez tendues. Elles restaient dans ces exigences. Et moi, je refusais bien évidemment de partir pour l'exercice de mes droits. Quand on a évoqué la question de l'obstruction qui était faite par leurs terres rapportées à l'écoulement naturel historique des eaux tel que reconnu par le service de gestion des eaux de cette agropole méditerranée, ils ne l'entendaient pas. Tout ce que nous pouvions dire n'était pas entendu. Pour lui, tout était jugé. Il était chez lui. Je suis né ici. C'est à moi. Je trouvais que leur argument était quand même un petit peu de l'ordre de la pensée magique. Ce n'est pas parce qu'on est né dans le village que tout vous appartient sans discussion. Quand j'ai essayé de m'extraire de ces propos qui tournaient un peu en rond, je lui ai dit écoutez, voilà, on va attendre. On appelle les gendarmes tous et puis on va bien voir ce qui va se passer. Et puis de toute façon, tous ces blablas, ça finit par m'endormir. Et là, il me répond, mais madame, ce sont les vieux qui font ça. Je dis, ah bon, mais ça, c'est une insulte. Enfin, toujours est-il qu'il n'a pas, il n'a levé la main sur moi qu'en présence des gendarmes. J'ai trouvé étonnant que les gendarmes le laissent faire. Et la discussion avec les gendarmes n'a pas été très facile dans la mesure où ils nous ont décrété qu'après vérification du cadastre, ce monsieur était bien chez lui. Et il était très difficile de faire entendre qu'un cadastre n'est qu'un document fiscal, ne vaut pas titre de propriété, qu'on est toujours dans l'attente depuis plusieurs années de ces fameux titres de propriété. Je n'arrivais pas à dire que la somme des trois parcelles-mères F72, 80 et 81 faisait 275 mètres carrés de moins que la D11 actuelle, ce qui était en faveur, effectivement, d'une intégration abusive du chemin des pioches. Finalement, les gendarmes vont nous dire qu'ils vont aller voir le détournement par le chemin des pioches, mais ils s'opposent à ce que j'aille avec eux. Ils n'y vont que tous les deux, qu'à deux. Je ne sais pas s'ils y sont allés ou pas, toujours est-il que ils m'ont proposé d'aller le voir de l'autre côté, mais j'avais bien compris qu'en fait, c'était surtout une façon de me faire sortir en douceur du chemin des pioches. Et une fois arrivée au 130 par l'avenue du Ville-Vérac, ils ont bien sûr dit que ce n'était pas la peine qu'ils voient ni l'état de la maison, dont je suis éjectée depuis maintenant bientôt cinq ans, ni même du détournement et des erreurs cadastrales qui sont sur le chenal de dérivation, amenant les eaux du chemin des pioches vers la valoir illégale de l'avenue du Ville-Vérac. Mais toutes ces irrégularités n'avaient pas l'air d'intéresser personne. Pour eux, l'essentiel, c'était que je sois sortie du chemin et la chose était faite. Voilà pour le résumé de la situation de ce jour. Et je trouve que c'est assez impressionnant d'être dans une telle difficulté à faire reconnaître la réalité des faits à qui que ce soit. Et je me demande où en est l'état régalien à l'heure actuelle, parce que c'est quand même très surprenant que depuis le temps que nous attendons une visite officielle et une évaluation de la situation, personne ne bouge et que les inondations vont revenir et que de nouveau, nous serons dans la catastrophe et que quand les maisons s'écrouleront, il y aura peut-être des morts et il y aura sans doute en tout cas de grosses procédures sur les dégâts immobiliers provoqués. Ce qui est quand même bien dommage parce qu'à l'heure actuelle, si on était intelligent, on pourrait s'entendre et de façon beaucoup plus amiable que d'imposer la loi du plus fort dans un endroit où on vous dit « je suis née ici, donc je suis chez moi ». Un peu court quand même. Voilà pour la séance de ce jour. Voilà pour la séance de ce jour.